Les Français aiment les animaux. Un foyer sur deux possède un chat, un chien, un poisson ou une tortue. Pour eux, nous sommes prêts à payer très cher. Un chien de luxe peut coûter jusqu'à 4000 euros. Une manne financière qui attire les convoitises. Et s'il existe un business tout à fait légal, ce marché a aussi sa part d'ombre. Un trafic d'ampleur internationale, estimé à des milliards d'euros, dans lequel tous les coûts sont permis. Elle m'a proposé les chiots à la vente, j'ai demandé les papiers, tout, et rien n'est en règle. Aucune vaccination contre la rage, pas d'examaclinique, rien du tout. A mon avis, encore un bref au carnet, quoi. Je te confirme. La France n'échappe malheureusement pas à ce fléau. Salons spécialisés, animalerie, élevage, alors que nous pensions tous ces établissements sous contrôle, des failles existent. Et certains d'entre eux n'hésitent pas à pratiquer le trafic à outrance. En France, les chiens sont les plus grandes victimes de ce trafic. Ils proviennent souvent d'élevages clandestins. Chihuahua, carlin, bulldog, chaque année, 100 000 chiens arrivent illégalement en France. Des animaux maltraités, parfois malades, avec de faux papiers et des vaccins périmés. C'est un marché où la réglementation s'applique très peu. On peut avoir des animaux qui sont non identifiés, sans vaccins, sans documents. Pour lutter contre ce trafic, une cellule spécialisée de la SPA, la Société protectrice des animaux, enquête toute l'année sur ces contrebandiers, avec comme objectif de démanteler ces réseaux. Il nous a dit que c'était le plus simple, c'est de les prendre en voiture et puis on les ramène en France. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle à la frontière. Et les chiens sont loin d'être les seules victimes. Les animaux rares, souvent en voie de disparition, sont eux aussi victimes des trafics. Pendant six mois, nous avons enquêté sur un marché clandestin très lucratif, plongé au cœur du trafic d'animaux. Pour la plupart d'entre nous, s'adresser à un élevage pour adopter un chien semble être la garantie d'avoir un animal en bonne santé, né et élevé en France. Mais en fait, il n'en est rien. Dans notre pays, il existe des élevages, mais aussi des animaleries ou des salons spécialisés qui vendent des chiens issus de trafic. Une réalité méconnue qui peut avoir de graves conséquences. C'est ce qu'ont vécu Karine et sa famille. Nous sommes à Sanves, dans le Rhône. En 2012, cette mère de famille décide d'offrir un chien à ses enfants, le petit Audi. Mais très vite, l'animal tombe malade. Ces documents, ce sont toutes les factures qui correspondent aux ordonnances du chien, à tous les médicaments, à toutes les visites que j'ai payées pendant quelques mois. Tout le temps où mon chien était malade. Ce petit carlin, âgé alors de 4 mois, provient d'un éleveur rencontré sur une foire. Karine l'achète 350 euros et tout lui semble en règle. Le chien est pucé et possède les papiers obligatoires. Ses certificats de vaccination et un passeport européen. Et surtout, le vendeur est un ancien vétérinaire. Karine est rassurée, mais 3 jours après l'achat, la santé du chien se dégrade. On a vu un premier bouton, on ne s'inquiète pas trop. Et puis un deuxième, un troisième. Donc on prend rendez-vous chez un vétérinaire. Et là, il me dit que le chien est en très mauvaise santé. Et il lui fait des prélèvements de peau et il me montre toutes ces petites bêtes au microscope. Il me dit que c'est la gale, qu'il y a bien un traitement qui existe, mais qu'il n'est pas sûr de sauver le chien. Audi est en fait atteint de démodécie, une sorte de gale, une maladie parasitaire liée à une multiplication des acariens sur le corps de l'animal. Non contagieuse pour l'homme, elle touche surtout les chioux en mauvaise santé, avec un système immunitaire trop faible pour lutter contre la prolifération des acariens. Elle peut même être mortelle. Le pronostic vital du petit Audi est engagé. Alors pour tenter de sauver son animal de compagnie, Karine n'hésite pas à enchaîner des soins coûteux. Au total, elle dépense près de 400 euros, soit plus que le prix du chien. C'est un traitement assez cher. On a dit banco, même si ce n'est pas forcément des dépenses qui étaient prévues. On se dit, on a décidé de l'acheter, donc on paye. Au bout de 3 mois de traitement et d'acharnement, le chien s'en sort miraculeusement. Lili est une amie de Karine. Dès le début, elle a suivi les épreuves du petit Audi. Elle ne pensait pas qu'il existait un trafic de chiots en France. Il y a de l'incompréhension parce qu'on se dit comment on peut oser vendre des chiens en bonne santé, soit disant en bonne santé. Et puis avoir un pédigré et finalement s'apercevoir quelques temps après que c'est des chiens qui sont malades. C'est pas aimer les bêtes. Enfin, cette personne, il faut qu'elle arrête vite. Les deux amis ne décolèrent pas, car elle n'oublie pas les moments douloureux que le chien a enduré. Mais Karine a vite découvert qu'elle n'était pas un cas isolé. En faisant des recherches sur Internet, elle rencontre d'autres propriétaires de chiens malades et même pour certains décédés. Tous sont passés par l'ancien vétérinaire pour leur adoption. Alors ensemble, ils ont porté plainte auprès du tribunal de Vesoul. Pour éviter que d'autres personnes fassent ce genre de trafic, il faut le dénoncer et puis aller au bout. T'es fatigué en fait. Et grâce à cette plainte, une enquête a été ouverte par la gendarmerie en octobre 2017. Il semblerait que l'homme achète ses chiens en Slovaquie pour ensuite les revendre en France, trois fois plus cher que leur prix d'achat. En trois ans, il aurait réussi à écouler près de 150 chiots. Il aurait ainsi gagné environ 130 000 euros. A la SPA, un homme a décidé de s'attaquer à ses trafiquants d'un nouveau genre. Julien Soubiron est directeur de la cellule anti-trafique de la SPA depuis huit ans. Cet ancien gendarme a pour mission de débusquer les trafiquants et le commerce illicite d'animaux dans toute l'Europe. Créée pour lutter contre les vols de chiens, la cellule anti-trafique de la SPA existe depuis 20 ans. Elle traite toujours avec la même pugnacité près de 300 affaires par an. Une énergie et un enthousiasme souvent payant. Les plus gros succès, ce sont les dossiers où on sauve des animaux. C'est-à-dire des dossiers où on arrive à sortir de la souffrance tous ces chiens qui sont dans des box horribles ou qui sont vraiment détenus dans des conditions catastrophiques. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Dès qu'on sauve des animaux, c'est une satisfaction. Parmi les centaines de dossiers qu'il traite, Julien en a un qui lui tient particulièrement à cœur. Celui de ce fameux ex-vétérinaire qui revendait des chiens malades. Depuis trois ans, Julien enquête sur ce trafic, mettant au service de la SPA ses anciens réflexes de gendarme. On lui reproche plusieurs infractions, notamment l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, les échanges intracommunitaires non conformes, c'est-à-dire les problèmes d'importation, mais également d'autres infractions, mais plus fiscales et du droit du travail. Quelques jours plus tard, nous retrouvons l'enquêteur de la SPA. C'est un grand jour pour lui. L'ancien vétérinaire va être interpellé et ses chiens saisis. Ce sera la fin d'un trafic qui dure depuis trop longtemps. C'est un dossier important, oui, puisque là, on parle en plusieurs dizaines de milliers d'euros par an gagnés aux Noirs et avec des animaux qui sont apportés en partie légalement sur le territoire français. Pour cette saisie judiciaire exceptionnelle, la SPA est épaulée par la gendarmerie et les services vétérinaires, car ils ne savent pas les conditions dans lesquelles sont maintenus les chiots. Lorsqu'on intervient comme ça, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. On peut avoir de très mauvaises surprises, des animaux qui sont en souffrance, qui sont morts, ou alors une quantité d'animaux qu'on n'avait pas suspectés jusqu'à l'intervention. Il est arrivé qu'on aille sur une intervention pour quelques dizaines de chiens et qu'on se retrouve avec 120 chiens, par exemple. Après, c'est à nous d'être réactifs pour prendre en charge les animaux. C'est dans la campagne, autour de Besançon, que l'intervention a lieu. Les gendarmes ont déjà interpellé le vétérinaire qui est en garde à vue au poste. Une quinzaine de personnes est encore sur place pour s'occuper des chiens. Dans ce petit village de 400 habitants, on était loin de se douter de ce trafic. Pendant 4 heures, 20 chiots vont être examinés un par un par les services vétérinaires. Leur état de santé, mais aussi leur âge, sont vérifiés. Et là, surprise. Les enquêteurs ont découvert que certains chiots sont âgés d'à peine deux mois, alors que la législation française ne permet pas l'exportation avant trois mois et demi. Une infraction grave, mais bien connue des services vétérinaires dans ce genre de trafic. Les lois n'étant pas les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne, il n'est pas rare que les chiens importés de l'étranger ne répondent pas à toutes les règles sanitaires obligatoires en France. C'est normalement aux éleveurs de veiller à ce qu'elles soient respectées. Ce que les plus malhonnêtes ne font pas quand elles ne les arrangent pas. Dans l'ensemble, oui, il y a pas mal d'anomalies. Les chiens sont plus jeunes qu'annoncés sur les passeports. C'est très fréquent sur les chiens qui sont issus des échanges entre les communautés. C'est très difficile pour eux de rentrer des chiens qu'ont l'âge. Parce que sinon, après, c'est peu vendable quand ils ont envie de rentrer à 15 semaines. Et donc, après, c'est difficilement vendable. Et puis, la façon de travailler des Slovaks, notamment, ça ne les intéresse pas d'envoyer des chiens qu'ont 15 semaines. Il faudrait qu'ils les gardent un certain temps chez eux, etc. Et c'est comme chez des jeunes chiens, il y en a pas mal qui descendent. Dans la région, les acheteurs potentiels étaient nombreux. Comme ce jeune homme, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Il venait acheter un chiot dans un élevage qu'il pensait sérieux. Là, je suis choqué, en fait. Je suis un peu perdu. Je n'ai pas de réaction encore pour le moment. Je ne m'attendais pas à voir la gendarmerie comme communauté d'accueil quand je suis arrivé. Donc, oui, non, je suis un petit peu perdu. Et vous avez compris pourquoi la gendarmerie était là ? On vient de m'expliquer succinctement que c'était une importation de chiots des pays de l'Est, il me semble, illégalement en France. Donc, un petit peu, oui, un petit peu basseurdi. Ça, il ne me l'avait pas dit au téléphone, forcément. Pour moi, c'était une portée qu'il avait vue chez lui. Donc, voilà. Quand j'ai regardé sur Internet ce que j'expliquais aux gendarmes, quand j'ai regardé sur Internet, je voyais de ***, je ne voyais pas quelque chose d'illégal. Donc, du coup, très surpris. Merci de vos explications. Et puis, la prochaine fois, soit vous allez adopter un chien dans un refuge ou vous passez par un élevage, au moins, vous êtes sûr de voir les reproducteurs. De toute façon, pour vous, de vous assurer de la qualité de l'animal et être sûr que c'est sérieux. Pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Aucun des chiots présents aujourd'hui ne sera adopté tel quel. Ils vont tous devoir subir une période de quarantaine dans un refuge de la SPA afin de vérifier qu'ils ne sont pas malades. L'ancien vétérinaire qui avait mis en place ce trafic risque, lui, très gros, jusqu'à 5 ans de prison. Pour la SPA, l'arrestation de ce vendeur est une vraie victoire. C'est très, très rentable, ce genre de trafic. On achète un chien 100, 200, 300 euros et on peut le revendre 3 fois plus cher en France sans avoir travaillé puisqu'on n'a pas élevé les animaux, on ne les a pas entretenus, on ne les a pas nourris. Et c'est du bénéfice net. C'est une très, très bonne opération pour nous parce que c'est quand même du travail. C'est quand même un dossier qu'on a suivi pendant de longs mois. Et voilà, c'est le courant de monde de ces mois d'enquête. Les 20 chiots saisis aujourd'hui ont peut-être échappé au pire. Grâce à cette intervention, ils vont pouvoir être soignés et nourris à leur faim par des professionnels. Dans quelques semaines, ces petites boules de poils seront adoptées et feront la joie de leur nouvelle famille. En France, il existe des centaines d'élevages de chiens. Si certains font parler d'eux dans les pages faits divers des journaux, la plupart sont heureusement des lieux bien encadrés dans lesquels les animaux peuvent se reproduire et grandir en toute quiétude. Il est où le jouet ? Il est là, il est. On est là ? En région parisienne, Cindy est éleveuse de coquaires depuis 15 ans. Le jouet ! Son élevage est ce que l'on pourrait appeler un élevage modèle. Familial, il ne compte qu'une vingtaine de bêtes. Cindy est une véritable passionnée des chiens. Si elle exerce cette activité, ce n'est pas que par intérêt économique. Avec elle, l'animal n'est pas une marchandise, il est un être vivant à part entière. Son bien-être est primordial. Alors pour la jeune femme, pas question d'enfermer les chiens dans des boxes lugubens. Pour leur bon développement, les sorties sont obligatoires. Ici, c'est le jardin des chiens. C'est leur place, ils ont plus de place que nous. Et puis malgré tout, même s'ils ont autant de place, moi je les emmène tous les jours en forêt. Et puis on va faire une grande balade en liberté, on fait 4 ou 5 kilomètres par jour. Et c'est la belle vie. Hein Maddy ? Hein Maddy, Maddy ? Cindy est très proche de ses chiens. Elle les connaît tous par leur nom. Donc ça, c'est la grand-tante. La grand-tante de Yaourt qui est là. Ça, c'est Yaourt. Qui est la maman de Myrtille qui est là. Voilà, ça c'est sa maman. Et on a Emotion qui n'est pas là. Eh ben si, qui est la Emotion. Et qui est une soeur de Yaourt. Donc elles, elles sont issues de ma première coquière. Chez Cindy, les clients peuvent rencontrer toute la famille. Et vérifier que les parents sont inscrits au livre des origines des races françaises, le LOF. Assurant le suivi des lignées, il permet de faire qualifier un animal comme étant de pure race. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun croisement dans la famille. Et que les éleveurs se sont assurés qu'il n'y avait pas non plus de consanguinité. L'assurance d'acheter un chiot sain, au caractère équilibré. Quand on va dans un élevage, c'est hyper important de se dire, je peux voir le papa, je peux voir la maman. Parce que si on voit un coquière qui marche avec la queue basse, qui est complètement apathique et tout, ça c'est pas coquière du tout. Malheureusement, il y a des mauvais élevages, il faut le dire, ou des mauvais reproducteurs qui font n'importe quoi. Et qui reproduisent pain-pain avec pain-pain, sans chercher plus loin. Et les gens se retrouvent avec des galères au niveau du tempérament. Chez Cindy, les chiens sont traités comme des hôtes de marque. Les bébés restent auprès de leur mère au moins deux mois, le temps du sevrage. Ils sont hébergés dans une pièce qui leur est totalement consacrée. La loi stipule juste que les chiens d'élevage doivent être logés dans des abris bien isolés et nettoyés régulièrement. Mais chez Cindy, nous sommes bien loin des boxes en béton, dans lesquelles des dizaines de chiens s'entassent dans le froid. Voilà, ici c'est leur pièce d'odo, c'est leur maison. Ils sont en liberté, et puis là, moi, ils vivent comme ça, voilà, ils ont leur canapé, leur vie, tout est bien établi, leur petit chauffage là-bas. Et surtout, c'est une éleveuse responsable. Pour ne pas fatiguer ces chiennes, Cindy ne leur fait faire qu'une portée par an. Elles peuvent ainsi se reposer entre deux grossesses et s'occuper de leurs petits. Alors que dans certains élevages intensifs, les femelles exploitées peuvent être enceintes jusqu'à six fois par an. Cindy a aussi fait le choix de n'élever qu'une seule race de chiens, afin de parfaitement connaître les moindres détails de leur caractère. On est beaucoup à penser qu'en fait, il faut absolument n'élever qu'une, voire deux races, c'est le maximum. Parce que quand les gens m'appellent en me disant, ah bah mon chien a fait ceci ou mon chien a fait cela, je dis, c'est pas étonnant, c'est normal, parce que ceci, parce que cela. Il n'y a aucune surprise pour moi, parce que je connais le tempérament du cocaire de A à Z. Toutes les précautions que prend Cindy pour le bien-être de ses animaux a évidemment un coût. Cadeau, hein ! Elle vend ses chiots 1 000 euros. À ce tarif, elle ne dégage quasi aucune marge, à peine 2 000 euros en 2018. L'exact opposé de ce que recherchent les propriétaires d'élevages intensifs, dont l'unique préoccupation est de dégager un maximum de profit, quel qu'en soit le coût pour les animaux. Ces élevages qui font passer leur profit avant tout, la France en accueille malheureusement des dizaines. Même si les services vétérinaires organisent régulièrement des contrôles, certains passent encore entre les mailles du filet. Marie est une amoureuse des animaux. Cette ancienne routière s'est reconvertie il y a un an comme éducatrice canine. Et lors de sa formation, elle a fait un stage dans un élevage immense de sa région. Une expérience qui l'a marquée à jamais. Un élevage choquant, où plus de 600 bêtes sont entassées sous un hangar, afin de les produire en masse. 1400 chiots y verraient le jour chaque année. Par peur des représailles, la jeune femme veut rester anonyme. J'ai pu voir des choses franchement pas cool du tout. Autant de la maltraitance que des chiens un peu nourris, qui vivent dans le noir. Vraiment tout un tas de choses horribles à voir en fait. On va dire que c'est une usine à chiens en fait. C'est le terme que nous on emploie dans le milieu. C'est à dire que c'est énormément de rats, c'est énormément de chiens dans un élevage. Chose qui est pas normale on va dire. Marie a été témoin de situations selon elle insupportables. Choquée, la jeune femme a décidé d'agir. Malgré que c'était difficile de rester deux semaines en stage là-bas, j'ai essayé de récolter un maximum de preuves. Pour essayer de tenter quelque chose contre eux. Qu'on les fasse fermer, enfin je sais pas. Mais je pouvais pas laisser ça comme ça, c'était pas possible. J'aurais pas pu me regarder en face si j'essayais pas de faire quelque chose. Donc en secret j'ai réussi à prendre quelques photos, quelques vidéos. Marie s'est transformée en ce que l'on appelle une lanceuse d'alerte. Pendant des semaines, elle a réalisé en cachette des vidéos et des photos pour dénoncer la façon dont les animaux étaient traités. Ça c'est les bacs de viande. On voit clairement que là au-dessus, la viande n'est plus très très fraîche par rapport à celle du dessous qu'ils avaient reçue la veille en fait. Vous voyez ici c'est bien rouge, bien propre. Et là on voit carrément que c'est plus des masses très frais, la couleur de la viande a changé. Et en vrai en plus il y a eu l'odeur qui faisait qu'on sentait que la viande était périmée. Mais la violence à l'égard de ces animaux va encore plus loin. Donc ça c'est la photo d'un chiot morné que j'ai réussi à prendre. Il est mort à la naissance suite des malformations de la boîte crânienne. Et il est resté comme ça sur minimum déjà deux jours en air libre, sans être mis au congèle ou quoi que ce soit, juste posé sur une serviette. D'autres sont laissés sans soin, à l'agonie. Ça c'est un chiot pareil qui s'est fait attaquer par ses frères et soeurs. Donc on voit clairement qu'il y a du pu, il est vraiment en très mauvais état. Et ils l'ont laissé comme ça sans soin, sans voir un vétérinaire. Ils lui mettent un petit peu de produit dessus histoire de désinfecter. Mais personne ne s'en inquiète. Des chiens malades, négligés. D'autres morts et laissés à l'abandon. Mais la maltraitance envers ces animaux ne s'arrête pas là. Des gamelles sales ou remplies d'eau stagnante. Des chiens qui mangent à même le sol dans des cages trop petites. Normalement, dans tout élevage réglementaire, avant de nettoyer les cages, les animaux doivent être déplacés à l'extérieur. Ici, les bêtes subissent chaque jour le karcher. Des conditions tellement inacceptables que certains chiens en ont des séquelles irréversibles. C'est un chien qui avait 5 ans, qui du jour au lendemain s'est arrêté de manger et de marcher. L'employé qui m'aide m'a fourni une vidéo en fait en montrant que le chien, il ne marche plus. Elle essaye de le pousser avec le pied pour bien le montrer. On voit clairement que ses pattes arrières, il y a eu un souci. Même sa façon de bouger, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ses employeurs lui ont dit comme quoi il verra ça plus tard. Plus tard, il était trop tard, les chiens sont décédés. La jeune lanceuse d'alerte ne cache pas son dégoût à l'égard de cet élevage intensif. Elle a d'ailleurs fait un signalement auprès de la SPA qui a porté plainte contre les producteurs. Si Marie ne travaille plus là-bas, elle a tout de même décidé de nous y conduire. On voit l'élevage au loin. Tout ce que vous voyez, ça appartient à l'élevage. Un corps de ferme situé en pleine campagne. A première vue, le lieu ressemble à une propriété paisible. Là, oui, franchement, à voir comme ça, ça fait rêver parce qu'il y a un immense terrain. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place. Sauf que l'envers du décor, c'est pas le même. Les chiens hurlent beaucoup. C'est une façon de communiquer pour eux. parce que tout simplement, ils sont frustrés, parce qu'ils ne voient personne, ils ne jouent pas, ils sont enfermés entre quatre grilles. Enfin voilà, donc forcément, ça rend fou, quoi. Pour vérifier les propos de Marie, nous décidons de nous faire passer pour des clients. Nous y allons donc en caméra discrète. À peine arrivés, nous constatons la détresse des chiens au cœur du chenil. Ces aboiements intenses et incessants ne sont pas normaux. Car normalement, un chien serein n'aboie que quelques minutes sur l'homme. Ce comportement prouve que ces animaux sont surstressés. Bonjour. Je vais venir voir les bosserons. Cette visite, nous l'avions calée la semaine précédente, prétextant vouloir acheter un chien. Bonjour. Merci. Je vous ai appelé vendredi. C'est vous que j'ai vu. Je vais voir les bosserons. Oui. Eh bien, je vous en prie, assieds-vous. Merci. Vous allez vous chercher les bébés. D'accord. C'est chiant. L'employée nous apporte deux chiots de deux mois et elle s'empresse d'insister sur la bonne santé des animaux. D'accord. Là, c'est des beaux bébés. Oui. Ils sont très jolis. C'est un chien très gentil, très affliteux, très joueur. Oui, oui. Et ils sont là, les parents ? Ils sont... Oui, dans le chien. Et c'est possible de voir les parents, comment ils sont, à l'âge adulte, à taille adulte ? À taille adulte, je peux vous amener une maman, je vais vous montrer. Mais lorsque nous lui demandons de voir les parents, l'employé nous apporte une chienne très amégrie. C'est comme qui était plus grosse. Et surtout, un détail nous frappe. Ces mamelles sont énormes. Un signe que cette femelle est utilisée pour une reproduction intensive. À chaque chaleur, elle est forcée à tomber enceinte. Une exploitation qui s'apparente à de la maltraitance. Si je le prends, vous me donnez tous les papiers ? Comment ça se passe ? D'accord. Ils sont à 900, c'est ça ? 960. 960, oui, d'accord, ok. Quand nous demandons à visiter l'élevage, c'est un refus catégorique. Et vous faites visiter l'élevage ou pas ? Non, on a interdit. Nous ne serons pas autorisés à aller au-delà des grilles. Selon Marie, si on nous refuse l'entrée, c'est pour nous cacher un enfer qui retournerait le cœur même des plus insensibles. Pour moi, c'est détorsionnaire. Les services vétérinaires ne peuvent pas ordonner sa fermeture. Marie espère que ces vidéos et ces photos permettront d'accélérer les procédures. Pour le moment, cet élevage continue son activité en toute impunité. Chaque année, les services vétérinaires contrôlent environ 200 élevages pour vérifier que tout soit en règle. Si certains de ces animaux peuvent donc être sauvés grâce à l'intervention de l'État, une fois adoptés, il devient très compliqué de les protéger. C'est l'une des facettes visibles du trafic. L'utilisation d'animaux comme appât pour la mendicité. Ces dix dernières années, le nombre d'animaux des rues a augmenté. Ils servent à apitoyer les passants et à récolter plus d'argent de la quête. Derrière ce petit manège se cachent des bandes organisées, se livrant à un véritable trafic. Dans la rue, ces petites boules de poils n'atteignent que très rarement l'âge adulte. Dénutris, brutalisés, ces animaux exploités viendraient pour la plupart des pays de l'Est. Ces pratiques font courir des risques sanitaires puisque les animaux concernés sont le plus souvent privés de tout contrôle ou suivi vétérinaire. Si le vaccin contre la rage n'est pas obligatoire pour un chien né en France, il l'est pour ceux importés de l'étranger. Car la rage existe encore dans certains pays. Ces chiens des rues, venus des pays de l'Est, ne seraient pourtant pas tous vaccinés. Les conséquences pourraient être dramatiques. Car en cas de morsure, ces chiens pourraient contaminer des humains. Et la rage est une maladie mortelle. De plus, ces chiots sont trop jeunes, parfois à peine âgés de deux mois, alors que pour entrer en France légalement, il devrait en avoir quatre. Ces animaux exploités seraient des milliers à travers le pays. L'État n'a pas les moyens d'y faire face. Alors certains citoyens ont décidé d'agir dans l'ombre pour lutter contre ce trafic. À 100 kilomètres de Paris, rencontre avec celle qu'il se fait appeler Alex. Cette femme dirige à distance une petite armée de détectives bénévoles. Leurs armes, les réseaux sociaux. Leur objectif, éradiquer le trafic des animaux de la rue. Alex témoigne à visage masqué, car elle est menacée par ces réseaux très puissants. On est ciblé sur les animaux qui sont uniquement exploités pour la mendicité, maltraités, et qui est devenu d'ailleurs un trafic. On se bat contre ça parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui arrivent des pays de l'Est, et puis qui ne sont pas vaccinés, avec de faux carnets. Car en France, il est obligatoire pour tout animal de posséder une identité et un carnet de santé en règle. Ce que les trafiquants ne respectent pas. Chaque jour, Alex, la militante, reçoit des dizaines de vidéos et photos d'animaux à l'identité falsifiée. Des alertes postées de toute la France sur une page qu'elle a créée sur le web, les animaux de la rue. L'exploitation des animaux a commencé depuis 4-5 ans. Donc là, ça explose. On a beaucoup, beaucoup de signalements. On a bien cinquantaine de signalements par jour. Pour vérifier tous ces signalements, Alex envoie dans les rues des grandes villes des bénévoles pour vérifier les papiers et les conditions de vie de ces animaux. Et justement, au bout du fil, une de ses indiques sur le terrain depuis le matin a repéré un couple. Finalement, je suis sur place, là. Oui ? Je te confirme, la nana, elle est bien là. Oui ? Elle m'a proposé les chiots à la vente. J'ai demandé les papiers et tout, et rien n'est en règle. Aucune vaccination contre la rage, pas d'examen clinique, rien du tout. Tu as vu les carnets de santé ? Oui, passeport, passeport et passeport étranger. Donc, une importation en France, quoi. À mon avis, encore un vrai faux carnet, quoi. Je te confirme. A confirmer. Rien n'est conforme. Pour Alex, hors de question d'abandonner cet animal. C'est sanitaire, donc il y a possibilité de faire un retrait. En plus, si elle est vent, si elle est vent malade, là, ça... Elle t'a proposé combien ? 150. 150 euros par chien, bah, oui, d'accord, pour des chiots qui risquent. Ouais, classique, ok. Sans vaccin contre la rage, le chiot risque de contaminer les autres animaux et les futurs propriétaires. Les papiers ne sont pas en règle. Donc, à partir du moment où c'est pas en règle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est réellement qu'il y a un trafic. Dès que le trafiquant est localisé, ces activistes de l'ombre interviennent pour tenter de sortir ces animaux de la rue. Ils appellent ça une opération sauvetage, une intervention qui n'est pas sans risque. C'est risqué, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a vu avec des couteaux, on a eu des menaces, voire se faire frapper. Donc, c'est très dangereux, oui. Même si ces opérations sont menées courantes pour Alex, l'appréhension est toujours au rendez-vous. Pourtant, malgré les risques, la militante se déplace toujours. 12e arrondissement de Paris, nous retrouvons Alex. Elle a décidé d'aller elle-même vérifier le signalement reçu par téléphone quelques heures plus tôt. Elle vient de repérer un homme. Apparemment, ça a l'air d'être lui parce qu'il a la même caisse. Il a le bonnet. Je ne vois pas le chiot. Je vois bien la caisse. Oui, c'est bien lui. C'est bien la même personne que j'ai eu sur mon signalement. Dans cette rue très commerçante, juste en face d'une boulangerie, l'homme, avec son petit chien roux, a choisi un emplacement stratégique pour amadouer les passants. Devant la boulangerie, ça a l'air de rapporter parce que j'ai vu les gens donner de l'argent. Donc, il ne va pas bouger. Alex s'en est persuadé, le chien ne doit pas être en règle et avoir une fausse identité. Pour le vérifier, elle s'est munie d'un appareil très particulier. J'ai un écart de puce que je passe en fait dans ma manche et je caresse le chien et je vérifie en fait si le chien est pucé. La puce, c'est comme une carte d'identité pour les chiens. Elle contient un numéro d'identification qui permet de retrouver les coordonnées du propriétaire de l'animal. Elle est obligatoire pour tous les animaux en France et dans l'Union européenne. Alex a une méthode bien rodée. Elle s'approche doucement du chien pour le caresser et rassurer son propriétaire. Oh, il est mignon. Oh, t'es beau, t'es beau. Il a 4 mois ? Il vient d'où ? De Bulgarie ? Il vient de Bulgarie ? Ah, d'accord. Il a des papiers de Bulgarie ? Son détecteur de puce caché dans la manche, Alex analyse le chien et le verdict tombe. Pas de puce, puce introuvable, oui. L'animal n'a pas de puce, il est donc sans papier. C'est confirmé, il semble issu d'un trafic, il devrait être saisi. Bonne journée, au revoir. Alex continue sa petite enquête dans les rues de la capitale. A quelques mètres de là, c'est une femme et son chiot qui sont dans sa ligne de mire. Vous avez les papiers ? Les papiers du chien, vous pouvez voir ? Après vérification, le chien semble ne pas être vacciné. Mais la jeune femme ne compte pas se laisser contrôler par Alex. Elle fuit et part rejoindre l'homme au petit chien roux, contrôlé quelques minutes plus tôt. Il semble faire partie du même réseau de trafiquants. Alex voudrait intervenir. Mais elle n'a aucun droit d'agir, elle n'est qu'une simple citoyenne. Alors pour que la procédure se mette en place légalement, elle appelle Julien Soubiron, le responsable de la cellule antitrafic de la SPA. Oui, Julien ? Oui, bonjour, c'est Alex. J'ai eu le signalement d'un chiot. Donc là, j'ai fait une petite vérification. Bon, il a l'air en pleine forme. Alors par contre, il n'est pas du tout identifié. Le gars, il dit qu'il a quatre mois. Mais à mon avis, il a deux mois à peine. Et il dit qu'il a des papiers, mais il ne les a pas sortis. Est-ce qu'il avait parlé d'importation ? Eh bien, il a dit, oui, oui, il a dit qu'il venait de Bulgarie. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur de la SPA est sur place. Bonjour, Julien. Donc j'ai fait une petite vérification d'un chien, là. Et apparemment, le chiot, il a été vacciné le 13 du 3 2018. Mais Julien n'a pas le temps de vérifier le carnet de santé du chiot. Je peux regarder ? Je peux regarder ? Je peux regarder ? Sa propriétaire lui arrache les papiers des mains. Elle semble avoir des choses à cacher. Julien doit la laisser partir. Il n'a pas le droit de l'interpeller. Une patrouille de policiers arrive donc en renfort. Enchanté, Julien, sous le nom de la SPA, j'ai été appelé par l'association des animaux de la rue pour un contrôle sur un chien que le monsieur détient. Un chien qui vient de Bulgarie, selon ses bires. Et il n'a pas de documents. Donc nous, à ce niveau-là, c'est un chien qui a été introduit illégalement en France. Et c'est pour ça que je vous a sollicité pour faire des vérifications supplémentaires, éventuellement saisir l'animal, pour qu'on puisse le mettre en... faire une mesure de protection contre la rage. Puisqu'il n'a pas de vaccination, c'est évident. Finalement, sous l'œil protecteur des policiers, Julien va pouvoir intervenir. La femme a disparu. Il va donc contrôler l'homme au petit chien roux, toujours assis au même endroit. Et à force de chercher, lui va finalement trouver une puce sur le chiot. Donc c'est bien un chien qui vient de Roumanie ? Oui. D'accord. Et les papiers, vous les avez où ? Oui. Vous avez les papiers ? Oui. Mais ça, c'est un carnet de santé, mais il faut le passeport européen. Il est où, le passeport européen ? Il ne sait pas. Pour l'introduction d'un animal en France, il faut un passeport européen. Ce passeport européen est un document officiel délivré par le vétérinaire du pays d'origine. Il fournit la preuve qu'il a bien été vacciné contre la rage et qu'il est bien identifié par une puce électronique. L'homme ne le possède pas. Première infraction grave. Alors là, ce n'est pas le bon papier. Monsieur, il n'a pas le papier officiel pour avoir introduit le chien en France. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout la certitude que ça soit un chien qui soit valablement vacciné contre la rage. Plus grave encore, le chiot semble en fait vivre sous une fausse identité, sûrement usurpée. Le numéro de puce électronique, c'est celui-ci. Et ici, là, vous avez un numéro qui correspond absolument à rien. Donc ce chien-là, ce n'est pas le chien qui est indiqué sur le carnet de vaccination. Alex a elle aussi remarqué que le chien semblait bien jeune. Elle dit que le chien a trois mois. Normalement, il doit en avoir quatre. Il est là depuis combien de temps en France ? Un mois. Un mois ? Donc il a été introduit à trois mois, ce qui est totalement illégal. Trois mois, c'est bien trop jeune pour introduire un animal en France. Le chien doit avoir au minimum quatre mois. Il est à peine sevré et cela peut avoir des conséquences sur son développement. Là encore, les normes sanitaires sont loin d'être respectées. Tous ces manquements peuvent avoir de graves conséquences pour le chiot, mais aussi pour les populations. Julien explique donc aux policiers que la saisie est inévitable. Étant donné que la rage est encore présente dans de nombreux pays de l'Est, c'est très dangereux de le laisser comme ça, en contact direct avec des gens et des animaux. Donc là, ce qui est préconisé, c'est de le mettre en surveillance rage. Donc c'est les services vétérinaires qui vont prendre le pas là-dessus. Allez, on y va. Les policiers vont donc seconder Julien dans sa saisie. Le chiot sera placé en quarantaine pour éviter tout contact avec d'autres animaux. En flagrant délit d'infraction, son maître est lui amené au poste de police le plus proche pour être auditionné. Il est placé en garde à vue, il risque deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. A l'extérieur, Alex attend impatiemment le retour de Julien et son débrief de l'audition. Alors Julien, comment ça s'est passé ? Alors on a fait la procédure, ils m'ont auditionné, le monsieur, donc il est placé en garde à vue pour les infractions d'importation. Et le chien, on attend d'avoir les résultats des services vétérinaires, mais normalement, il va être placé à la fourrière en attendant le délai de surveillance de rage. Génial alors. Je suis bien contente. Une bonne chose de faite. Mission accomplie pour Julien et Alex. Après des mois d'enquête et de surveillance, c'est un soulagement. C'est des jours passés à faire des recherches, à essayer de piéger. Et puis là, on arrive à la victoire. Ils peuvent être satisfaits. Encore une fois, ils ont pu sauver un animal de la rue. L'une des principales craintes des autorités dans les trafics d'animaux est donc la prolifération de maladies. Et surtout de la plus grave, la rage. Car les chiens importés ne sont pas tous vaccinés. Des bombes à retardement qui pourraient déclencher de graves pandémies. Ce matin, branle-bas de combat à la gendarmerie de Chabon, dans l'Isère. Cette journée, tout le monde l'attendait, a commencé par Franck Verger, un enquêteur à la brigade vétérinaire du ministère de l'Agriculture. Depuis des mois, il est sur un gros dossier. Un éleveur qui lui semble suspect. D'après ses informateurs, l'homme se ferait livrer des chiots de Hongrie de manière illégale. Des animaux non vaccinés. Il viendrait d'ailleurs de recevoir un arrivage deux jours plus tôt. Alors, l'objectif de l'opération du jour, c'est de le prendre en flagrant délit de fraude. C'est le but d'intervenir assez rapidement, proche de la livraison, pour pouvoir faire des prises de sang, pour vérifier ce fameux titrage en thérapique, pour voir si le protocole vaccinal a été respecté. Il faut aller le plus vite possible pour éviter qu'ils les vendent, pour qu'on puisse constater, je dirais, l'état des animaux à leur arrivée. Cette opération n'est pas sans risque. L'éleveur est réputé pour ne pas être un tendre. Alors, par mesure de sécurité, Franck Verger peut compter sur le renfort des gendarmes. On peut s'attendre à tout avec ce genre de personnage. Il a déjà été très menaçant, donc on ne sait pas, on verra. On verra si on arrive à rentrer, si on a des difficultés, si on peut forcer le portail, etc. On va voir un peu tout ça. C'est pas tous les jours comme ça avec les gens qui sont contrôlés, mais ça peut arriver. 9h, le top départ est donné. Hein, c'est là ? Et comme prévu, l'homme ne se montre pas très accueillant. Monsieur, s'il vous plaît ? C'est les services vétérinaires. On vient faire un contrôle de vos... Non, mais on n'est pas obligés. Moi, on vient, on est en contrôle inopiné sur un arrivage. On vient contrôler les chiens. Il n'y a pas de monde qui rentre. Bah si, les gendarmes sont là avec nous. Moi, je suis en règle, je ne vois pas, moi, je ne serai pas en règle. J'ai toujours été en règle. Mais on essaye toujours de... Écoutez, il y a eu des constatations de vétérinaires qui ont signalé certaines anomalies. Après bien des négociations et les renforts de la gendarmerie, l'équipe parvient enfin à pénétrer dans la propriété de force. L'homme est donc contraint de céder. Notre caméra, par contre, n'est pas la bienvenue. C'est compliqué. Nous y allons donc en caméra cachée. Dans la cour de la propriété, l'état des lieux peut débuter. Franck supervise l'opération. Objectif, vérifier l'âge exact des chiots. Et comme ils viendraient de l'étranger, s'assurer qu'ils sont tous vaccinés contre la rage grâce à un prélèvement sanguin. Donc, ce qu'on va faire, on va contrôler les chiens avec le vétérinaire expert. Il va déterminer l'âge des animaux. Et on va faire des prises de sang. C'est pas la peine de faire des prises de sang, ça sert à rien. Ah ben, on fait des prises de sang. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Il y en a qui ont eu le bon, il y en a qui ont pas eu le bon. On va faire des prises de sang. C'est pas valable, votre truc, encore. Vous savez pas que c'est pas valable ? Ben, c'est valable. L'éleveur accuse les vétérinaires de faire du zèle. Il affirme que ces chiots ont bien été vaccinés. Si c'est n'importe quoi, il n'y a pas de soucis. C'est vite fait, je suis un peu mon avocat. Eh ben, appelez-le. Le contrôle va durer 4 heures. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Autre faute imputable à l'éleveur, la maltraitance à l'égard des chiots. En attendant d'être vendus, les animaux sont gardés dans ce lieu insalubre. Les chiens, ils sont dans leurs excréments. Il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas de gamelle d'eau, ils peuvent pas s'hydrater. C'est ce qui est le plus important pour un animal qui peut s'hydrater. Les gamelles de croquettes, elles sont à même le sol mélangées avec les crottes. Donc bon, s'il y en a un qui a une maladie, il la passe à son congénère sans aucun problème là-dessus. L'éleveur est en mauvaise posture. Et son cas n'est pas prêt de s'arranger. Ses chiots sont maltraités, mal vaccinés, mais aussi trop petits. 56, 23 chihuahuas. Les vétérinaires l'ont tout de suite remarqué. L'âge déclaré des animaux sur les documents soi-disant officiels ne semblent pas correspondre à l'examen clinique. Ils sont bien plus jeunes. L'expert a déterminé qu'ils n'étaient pas. Qu'ils n'avaient pas l'âge. Donc comme ils n'ont pas l'âge et que la dernière fois, vous n'avez pas respecté la mise sous surveillance, on va les emmener. Oh non, non, non. On ne met rien du tout. C'est bon, je vais arrêter là, c'est bon. Non, on les emmène. Franck n'a plus le choix. Il décide de saisir les chiots. Mais là encore, l'homme sort de ses gonds. Il refuse de voir partir sa marchandise. C'est bon, j'en ai marre. On va les faire enlever. C'est si, monsieur. Monsieur, expert a déterminé qu'ils n'avaient pas l'âge. Oui, on emmène tous les chiens. Ce n'est pas la première fois que Franck intervient chez ce vendeur. A chaque contrôle, l'homme n'est jamais en règle et en plus, il n'a aucun scrupule à vendre des chiens malades ou trop jeunes. Alors cette fois-ci, l'enquêteur ne le laissera pas faire. Il conteste la décision de placement. Il ne comprend pas. Il dit qu'il veut bien les garder, tout ça. Mais la dernière fois, on lui avait laissé les chiens sous surveillance et il allait profiter pour les vendre. Face à notre caméra, le vendeur conteste l'efficacité du contrôle. Il se dit être la cible d'un acharnement permanent et affirme que tout était en fait dans les règles. Qu'est-ce qu'il vous reproche au juste ? Que les chiens, pour eux, parce qu'ils avaient des pays de l'Est, je ne les aime pas, qu'ils n'ont pas l'âge, les chiens pour eux, ils n'ont pas l'âge. Ils estiment par rapport aux dents, mais aux dents, c'est aléatoire, les dents. Ils regardent les dents, on ne peut pas se baser sur les dents. Je ne dis pas, après, il faut être honnête, peut-être dans l'eau, il y en a un ou deux. C'est vrai, il ne peut pas y avoir tous vraiment l'âge. Après, je suis d'accord. Mais tous, on va falloir arrêter, c'est bon. De toute façon, ça chante sur moi, ça fait depuis... J'ai démarré l'entreprise il n'y a pas longtemps, ça fait deux ans que je suis là, mon compte. Deux ans qu'ils m'embêtent sans arrêt chaque année. Là, j'ai tout perdu. Je n'ai plus de salaire, je n'ai plus rien. Là, c'était l'argent, c'était mon salaire. Ben voilà, le salaire, le salaire. C'est l'acharnement. La belle-mère de l'éleveur conteste, elle aussi, la pertinence de l'examen. Elle clame la bonne foi de son gendre et se dit victime des services de l'État. Ce sont ces chiens, il est pour quoi ? Si on lui livre des chiens qui ne sont plus en pâlage, à 8 ou 15 jours près, c'est pas à l'œil unique qu'on peut voir ça. Mais là, ils auraient dû leur laisser le temps au moins de les emmener chez le vétérinaire. Eux, ils arrivent que, sans terminer trompette, les chiens ne sont même pas passés chez le vétérinaire. Seule une enquête judiciaire pourra déterminer si l'homme dit la vérité ou pas. C'est toujours le problème, à savoir si les gens se font avoir ou si... Ben c'est sûr qu'on sait jamais. On sait jamais ce qu'on peut avoir comme chien, donc c'est vrai que c'est toujours délicat. Est-ce que c'est la personne qui a expédié les animaux qui a floué le négociant ou est-ce que c'est d'un commun accord ? Ça, je dirais que c'est les enquêtes qui le détermineront. Moi, je peux pas le dire, je contacte juste les animaux. En attendant l'ouverture d'une enquête judiciaire, les 41 chiots non conformes seront pris en charge par la SPA. Dans cet élevage, la majorité des chiots provenaient d'Europe de l'Est. Des animaux que l'on retrouve de plus en plus dans les animaleries et les salons spécialisés. Un commerce qui n'est pas toujours très encadré. Les Français adorent les chiens. Nous en possédons plus de 8 millions. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Mais les éleveurs français n'arrivent plus à faire face à cette demande grandissante. Alors certains s'approvisionnent à l'étranger pour le meilleur comme pour le pire. Nous décidons de remonter la filière. Et notre enquête nous conduit en Hongrie. C'est dans ce pays que le destin de milliers de chiots s'organisent. Depuis le milieu des années 90, l'Europe centrale est devenue la plaque tournante du commerce de chiens. La Hongrie en particulier est devenue le nouvel Eldorado. Des éleveurs de toute l'Europe se fournissent ici. Car les prix sont encore très bas, environ 10 fois moins chers qu'en France. Si certains de ces professionnels sont honnêtes, tous ne viennent pas dans ce pays avec de bonnes intentions. Car la Hongrie, c'est aussi le pays le plus réputé pour ses trafics d'animaux. Ici, beaucoup d'éleveurs travaillent de manière illégale, en dehors de toutes les législations européennes. Par exemple, les chiots proposés ont souvent 8 semaines. Alors que l'âge légal pour l'exportation des chiens d'Europe de l'Est est de 3 mois et demi au minimum. C'est le temps qu'il faut aux chiots pour être sevrés et aux vaccins contre la rage pour être valides, 3 mois après la naissance. Certains ne sont même pas du tout vaccinés. Pour être introduits sur le territoire français, les chiens doivent être identifiés par une puce électronique implantée sous la peau. Ils doivent aussi être munis d'un passeport européen délivré par un vétérinaire habilité. Mais nous allons le voir, c'est loin d'être toujours le cas. En Hongrie, nous retrouvons Julien Soubiron, l'enquêteur de la SPA. Régulièrement, il vient dans le pays pour récolter des informations. Il a accepté de nous servir de guide dans notre enquête. Julien espère infiltrer le milieu des grossistes hongrois. Il a rendez-vous avec Guillaume, un contact franco-hongrois. Un homme qui prépare le terrain depuis plusieurs semaines. Il a déjà calé des rendez-vous avec des professionnels de la région. Donc toi, tu as réussi à contacter... J'ai eu presque toutes les personnes sur la liste. La plupart acceptent de discuter avec nous. Ils pensent qu'on veut acheter des animaux. Julien ne sait pas encore où se trouvent les éleveurs qui trafiquent. Seule certitude, un trafic existe bel et bien entre la Hongrie et la France. Il veut donc en savoir plus sur les conditions de vie des chiens. Ce qui nous importe, c'est est-ce que les animaux sont bien détenus, est-ce qu'ils sont bien élevés et surtout, est-ce que les conditions minimales pour l'exportation sont respectées, c'est-à-dire l'identification, l'âge minimum et le vaccin contre la rage. Toutes ces choses-là, on a constaté des choses en France qui ne sont pas conformes et on voudrait voir un peu pourquoi on les constate en France. L'enquêteur a besoin de comprendre tous les rouages de ce business pour mieux le dénoncer et le démanteler. Son rêve, qu'un jour, toutes les exportations vers la France soient faites dans la légalité. C'est important puisqu'il faut vérifier les choses, récupérer un maximum d'informations puisqu'à la fin, ça va quand même nous servir pour apporter ces informations à la justice en France, mais également à Bruxelles en leur demandant de renforcer les contrôles. L'objectif, c'est d'assainir le marché et de faire en sorte que ces exportations se fassent dans de meilleures conditions. En Hongrie, les chiens sont un véritable business à tous les coins de rue. Guillaume, notre contact sur place, veut nous montrer qu'on peut en acheter partout, des sources d'approvisionnement parfois révoltantes. Direction un petit village à 400 km au sud de Budapest. Tous les dimanches, se tient là-bas l'un des plus grands marchés du pays. On y trouve de tout, même des chiots, des animaux vendus sans aucun contrôle. C'est l'endroit le plus connu pour l'approvisionnement en chiots, en Hongrie. On en entend parler depuis des années et des années. C'est un marché où la réglementation s'applique très peu. On peut avoir des animaux qui sont non identifiés, sans vaccins, sans documents. Et voilà, c'est le prix qui importe ici. et pas la légalité de l'animal. C'est à côté d'une ancienne zone industrielle sur un terrain vague que se donnent rendez-vous des milliers de personnes. Julien aperçoit tout de suite une famille avec un chiot. Il ne doit pas être loin de la zone de vente des animaux. Quelques mètres plus loin sont installés les marchands d'ennemés. Nous découvrons des cages avec des poules, des lapins, des canards, mais aussi des dizaines de voitures en enfilade, le coffre ouvert, avec à l'intérieur des chiots. On y trouve toutes les races à moindre coût. 280 euros, trois fois moins cher qu'en France. Si ce prix est déjà faible, certains défient toute concurrence comme ces shih tzu, vendus environ 1000 euros en France. Ces chiots vendus dix fois moins cher qu'en France attirent évidemment les convoitises. Beaucoup d'éleveurs européens et parmi eux des Français feraient régulièrement le déplacement. Certains sont tout à fait honnêtes et achètent leurs chiots en respectant les règles. Mais selon Julien Soubiron, d'autres, beaucoup moins scrupuleux, viendraient eux aussi se fournir en Hongrie. Car dans ce pays, ils sont les plus qui semblent qu'il soit possible de s'arranger avec les lois. Une vendeuse nous montre les passeports hongrois en règle. Mais avec ces papiers, impossible a priori de rentrer sur le territoire français. Il n'est pas identifié avec une puce électronique et il n'y a pas de vaccin contre l'arrage. De toute façon, on ne peut pas le ramener en France en théorie. Mais ce que beaucoup de Français font, c'est qu'ils viennent quand même ici, les achètent, font faire les papiers vite fait et partent avec. Donc ça, c'est assez cool. Nous découvrons que pour 50 euros, il est possible en Hongrie de faire vacciner un chiot de deux mois, de le pucer et surtout d'obtenir un passeport international falsifié. Car à deux mois, un chiot n'a pas le droit d'entrer en France. Et pour les trafiquants, le temps, c'est de l'argent. Plus les chiots sont jeunes, moins ils coûtent en entretien et surtout, plus vite ils sont écoulés car les acheteurs craquent plus facilement sur un bébé. Plus de 100 000 chiots au papier falsifié seraient ainsi exportés chaque année sur notre territoire. de nous en vendre plusieurs et de faire l'identification et de les mettre en règle. La puce plus le passeport de la caméra, c'est 14 000 foring, tout ce qui fait presque 50 euros. quitte à en emporter plusieurs comme ça. En gros, il nous a dit que c'était le plus simple, c'est de les prendre en voiture, les identifier, etc. On les prend, on les met dans le coffre de la voiture et puis on les ramène en France parce qu'il n'y avait pas de contrôle à la frontière. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Comme ça, c'est beaucoup plus discret. Ce vendeur n'exporte pas lui-même ces chiots, mais il croise énormément d'acheteurs européens qui transportent illégalement les animaux et les écoutent ensuite au noir. Il se dit, moi, là, je les vends 150 sur 50, mais vous, vous n'avez sûrement pas les vendre à ce prix-là. Si moi, je savais comment faire, je le ferais pas. Ceux qui lui achètent plein de chiens, ils ne lui expliquent pas c'est quoi le truc. Mais eux, ils vivent de ça, ils vivent de ça et puis après, ils se font 2000 euros. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici, beaucoup d'étrangers. On a entendu des Suisses, on sait qu'il y a des Italiens, des Autrichiens. Enfin, tout le monde vient faire un peu son petit marché ici. Quand on voit le prix des animaux, on comprend pourquoi. On multiplie par 4 ou 5 le prix de vente. C'est énorme. Si sur ce marché, on peut donc acheter des chiens, le trafic reste de petite ampleur. Mais en cherchant bien, nous découvrons que des grossistes permettent d'eux un business beaucoup plus important. Direction les environs de Débressen, à l'est de Budapest. Cette région subit aujourd'hui de plein fouet de plein fouet la crise économique. Alors, le commerce de chiens s'est développé, un bon moyen de subsistance pour de nombreux habitants. Julien a rendez-vous avec une grossiste. Il se fait passer pour un éleveur français. Il souhaite négocier la livraison d'une cinquantaine de chiots par mois. Cette femme propose de s'occuper de tout. En fonction de la race, le chiot coûte en moyenne 150 euros. 10 fois moins cher qu'en France. Mais un chiot à moindre coût est un chiot de moindre qualité. Cette grossiste n'a d'ailleurs aucun complexe à avouer que certains de ses animaux auront sûrement des problèmes de santé. Des maladies, mais pas seulement. Aucune garantie non plus que les chiots soient bien vaccinés contre la rage. Ces clients européens ont donc l'habitude de repasser derrière les Hongrois. Mais avant de conclure une affaire, la grossiste veut éclaircir un point. Hors de question pour elle de livrer elle-même la marchandise. Car en cas de saisie, elle perdrait trop d'argent. après avoir longuement hésité, la femme accepte finalement de nous mettre en relation avec un éleveur. Julien veut découvrir dans quelles conditions sont élevés les chiots du trafic. Ils ne sont pas très regardants sur l'âge, etc. Mais ce qui leur importe, c'est de ne pas prendre de risques. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a des saisies qui se passent en Italie, en France, un peu partout. Et ils ne veulent vraiment pas trop prendre de risques de se faire saisir un camion ou de perdre de l'argent. Après 60 km de route, nous arrivons dans un village perdu dans la campagne hongroise. Les éleveurs chez qui se fournit l'agrocyste sont des particuliers. L'un des couples, des personnes âgées, nous reçoivent. Et ils sont désolés de ne pas pouvoir nous présenter beaucoup de chiots. Donc là, sur les chiens, est-ce qu'elle fait bien tous les papiers, les vaccins, les vaccins ? Les affaires semblent bien marcher pour ce couple d'éleveurs. Ils vendent des centaines de chiots par an. Des chiots très jeunes, âgés d'à peine deux mois la plupart du temps. Julien va demander à l'éleveuse s'il est tout de même possible d'importer ses chiens en France. Et la réponse est claire, elle lui propose de falsifier leur passeport. au niveau de la taille, de l'âge. Nous, en France, on doit les apporter normalement à 15 semaines et ils sont gros. Est-ce que votre vétérinaire est souple là-dessus ? Sans scrupule, cette vendeuse nous propose donc de nous fournir autant de chiots que nous voulons. Au niveau des tarifs, nous, l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires pour les tarifs. affaires conclues. En moins d'une heure, le trafic vers la France est organisé. Julien pourrait, s'il le voulait, se faire livrer des animaux de manière totalement illégale sans respecter aucune norme sanitaire. On voit bien qu'il y a une grande quantité de reproducteurs. Alors, les animaux ne sont pas mal traités, mais en discutant avec ces gens-là, on apprend qu'ils ne sont pas du tout regardants concernant l'âge. Ils peuvent nous envoyer des animaux, des chiots entre 8 et 10 semaines sans problème en France avec des documents bien sûr officiels, les étiquettes de vaccination et voilà, avec l'âge légal en tout cas sur les documents. Donc, on voit que c'est assez facile et que ça ne leur pose aucun problème et ils l'ont déjà fait apparemment régulièrement. Le trafic de chiens issus d'Europe de l'Est est un commerce très lucratif. Même si aucun chiffre n'est avancé, on peut l'estimer à des milliards d'euros. En République tchèque, un pays lui aussi coutumier de ce type de trafic, le chiffre annuel de ce commerce est estimé à 58 millions d'euros. Malgré les efforts des associations de protection des animaux et des contrôles des services vétérinaires dans les animaleries ou les élevages français, ce business n'est pas prêt de s'arrêter car il rapporte gros et les sanctions sont peu sévères. Selon les estimations, en France, un chien sur huit viendrait des pays de l'Est. Retour en France quelques semaines plus tard. Nous retrouvons Julien Soubiron. L'enquêteur sait maintenant que les chiens venus des pays de l'Est sont pour beaucoup dans l'illégalité. Ce matin, il est donc en mission un peu spéciale. Comme un véritable détective privé, il est en train d'organiser une filature. Sa cible ? Un homme soupçonné de faire venir des chiots de Russie afin de les revendre très cher en France. Julien sait que les animaux doivent arriver aujourd'hui par avion. Ils devraient transiter par une zone cargo de l'aéroport de Roissy. C'est important de vérifier d'une part comment les chiens arrivent en France et deuxièmement, comment ils sont transportés et où ils sont transportés pour être vendus par le professionnel. Donc il faut vraiment qu'on s'assure de la traçabilité de ces animaux. Placé à un endroit stratégique, l'enquêteur est à l'affût du moindre mouvement. Il observe les allées et venues des camions de la zone frette avec l'espoir d'apercevoir le véhicule transportant les chiots. Julien Soubiron a besoin de preuves car son objectif, c'est de porter plainte contre le vendeur. Il doit donc récolter le maximum d'informations possibles. Pour cela, il doit tout suivre de cette livraison jusqu'au lieu de vente. Les chiens font le transport entre la Russie et la France en avion et en fuite, ils sont stockés dans une chambre d'hôtel en attendant la vente. Et apparemment, ça se réalise assez rapidement puisque les chiens semblent arriver le même jour que la vente. Alors c'est totalement illégal puisque normalement, on doit attendre au moins 5 jours avant la vente. Afin d'éviter les pandémies, tous les animaux importés en France doivent rester en quarantaine 5 jours afin d'être auscultés par un vétérinaire. Julien voudrait prouver que ce vendeur ne s'y soumet pas. Ah, celui-là, ça peut être le bon, tu vois. Après des heures d'attente, Julien semble toucher au but. Allez, c'est les chiens. Dans ces cartons, il pourrait y avoir des cages contenant des chiots. Ah non, putain, c'est pas ça. Julien semble en fait avoir raté le lieu de livraison. Les chiots sont déjà arrivés par un autre terminal et le vendeur les aurait déjà récupérés pour les vendre dans un hôtel à proximité. Nous décidons de nous y rendre en caméra cachée. Julien ne nous accompagne pas. L'homme a déjà eu affaire à lui. Il le reconnaîtra à coup sûr et prendra la fuite. Quand nous entrons dans le hall de l'hôtel, un homme et sa compagne nous accueillent. Ils nous montrent les chiens. Une race bien précise, des mini-spits poméraniens. Des chiots achetés environ 400 euros dans les pays de l'Est mais revendus en France 3000 euros en moyenne. Et pour être sûr de réussir sa vente, l'homme a une technique de vente bien rodée, mettre le chien directement dans les bras des futurs propriétaires. Son chiot aurait plus de 4 mois comme l'exige la loi. Mais comme nous l'avons vu en Hongrie, il y a de grandes chances que son passeport soit trafiqué. Mais son infraction est ailleurs. C'est sa compagne sans s'en apercevoir qui nous la dévoile. Comme Julien le soupçonnait, le vendeur n'a pas attendu les 5 jours réglementaires avant de vendre son chien. Les chiots n'ont pas été placés en quarantaine à leur arrivée en France, ce qui est pourtant obligatoire. Et autre infraction, leur vente dans un hôtel. Normalement, ces chiots auraient dû être conduits dans des locaux aux normes sanitaires vérifiées. Mais pour gagner de l'argent, cet homme est prêt à tout, même à nous proposer ce qu'il estime être un très bon prix. Pour nous convaincre de sortir le porte-monnaie, le vendeur compte bien jouer sur l'accord de sensible. Même si l'homme à la tête de ce trafic a déjà été condamné, il ne semble pas prêt d'arrêter son petit business. Et pour cause, selon les estimations des services vétérinaires, ses ventes de chiots lui rapporteraient en moyenne 300 000 euros par an. Sa dernière condamnation, trois mois de prison avec sursis, a sorti d'une amende de 5 000 euros avec sursis. Une peine bien loin d'être dissuasive. Dans le trafic d'animaux, il y en a un autre qui rapporte gros au contrebandier. Il s'agit de celui des animaux sauvages. Fauves, éléphants, primates, oiseaux exotiques, rhinocéros et reptiles, toutes les espèces sont touchées par cette criminalité. Une criminalité causant des dégâts irréversibles. Plus de 800 espèces seraient menacées d'extinction à cause du trafic dont elles sont victimes. Chassées pour leurs peaux, leurs cornes, leurs fourrures, pour alimenter les zoos ou tout simplement pour servir d'animaux de compagnie, ces animaux sauvages font partie d'un commerce extrêmement juteux. Leur trafic est estimé à près de 15 milliards d'euros par an. Un business tellement lucratif qu'il ferait partie des quatre trafics les plus rentables après le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Ce fléau concerne tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Europe et donc la France. Parc des Félins en région parisienne. Dans ce zoo d'animaux sauvages, on accueille depuis des décennies des animaux issus de trafic sauvés par les autorités. Mais parfois, les arrivées de nouveaux pensionnaires se font d'une drôle de manière, comme ce 29 mars 2015. Quand les employés sont arrivés ce matin-là, ils ont trouvé deux lions enfermés dans une petite cage abandonnés sur le parking. On est en face de Clarence et Belfort qui sont deux lions qu'on a retrouvés devant l'entrée de notre parc zoologique, en fait, déposés dans une petite cage à l'entrée du parc. Jérôme Catineau est vétérinaire au parc des Félins. Il fait partie des premiers à s'être occupé des deux lions-sauts. Si aujourd'hui, ils vont bien, à leur arrivée, ils étaient craintifs et mal en point, sûrement issus d'un trafic qui a mal tourné. On n'a aucune idée de leur historique parce qu'il n'y avait pas une petite lettre avec un mot avec, mais on estimait qu'ils avaient entre 7 et 8 mois à leur arrivée. En 16 ans, ce n'est pas la première fois que ce parc récupère des animaux issus du trafic. Parmi les 140 pensionnaires, plus d'une quinzaine sont des miraculés. On ne le sait pas toujours, mais beaucoup de Français possèdent chez eux, en toute illégalité, des animaux sauvages. Oubliant que ces derniers ne sont pas des animaux de compagnie et qu'ils ne sont pas faits pour vivre enfermés loin de leur environnement naturel. Le plus souvent, il s'agit de félins. En 5 ans, plus d'une quinzaine de grands fauves ont été saisis chez des particuliers par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, principalement en Ile-de-France. Des propriétaires qui ne semblent pas avoir réfléchi aux conséquences de leur achat. Il y en a qui sont tout simplement inconscients, qui aiment juste les animaux et qui se disent « oui, je vais en avoir un chez moi comme j'ai mon chat, c'est sympa, et puis je vais me filmer sur YouTube avec, et puis je vais faire la star dans le coin sur Internet. » Seulement, effectivement, quand c'est tout petit et à 3-4 mois que ça fait 5-8 kilos, c'est gérable, et puis quand on passe à 150-200 kilos d'animal, ça se finit à chaque fois mal de toute façon. Car s'afficher aux côtés d'un félin est devenu une véritable mode, à l'instar des plus grandes stars, comme Patrice Evra qui n'hésitait pas à s'afficher avec un lionceau, ou encore Karim Benzema avec un bébé tigre, des comportements pour le moins irresponsables. Sur le marché noir, il est possible d'acheter un lionceau pour moins de 1 000 euros, des animaux le plus souvent revendus par des cirques ou volés à des eaux. En France, il est interdit à un particulier de posséder ses grands fauves. Seuls les professionnels avec une autorisation préfectorale en ont le droit. Car en grandissant, l'animal devient encombrant mais surtout dangereux. Alors très souvent, leurs propriétaires les abandonnent. C'est à ce moment-là que le parc des félins intervient. Assez fréquemment, on est quand même contacté par les autorités, que ce soit la direction départementale de la population ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour des saisies d'animaux et des hébergements alors ou définitifs ou alors des hébergements temporaires le temps de leur trouver une place. Les primates sont les nouvelles victimes de la mode. Dernièrement, c'est Justin Bieber qui s'affichait avec un singe capuce. Parmi les espèces très demandées, le singe magot, un primate pourtant en voie de disparition. Dans le monde entier, il n'en reste que 14 000. Pour en posséder, en France, il faut un certificat de capacité d'élevage. Dans ce zoo, 14 hectares abritent ces singes en semi-liberté. Un véritable havre de paix pour ces animaux qui reviennent de loin. Ce sont des animaux qui sont originaires d'Afrique du Nord. Les populations résiduelles sont encore au Maroc et en Algérie. On considère que c'est 300 petits parents qui sont enlevés à leurs parents et pour être ramenés en Europe ou sur le trafic international. Des petits singes qui font craquer les particuliers jusqu'à ce que leurs instincts reprennent le dessus. Ça reste un animal sauvage et forcément, à un moment, ça devient complètement achérable à la maison et ces pauvres émeaux finissent ou enfermés dans une cage ou enfermés dans une pièce et plus personne ne peut accéder à cette pièce. La pièce est dévastée, c'est une catastrophe absolue. Chaque année dans le monde, 30 000 primates sont revendus au marché noir auquel s'ajoute le chiffre phare amineux de 15 millions d'animaux à fourrure qui font eux aussi l'objet de transactions illicites. Mais les amendes pour stopper ces trafics sont souvent beaucoup trop faibles comparées à ce qu'ils rapportent, de 15 000 à 150 000 euros. Chien et chat et animaux sauvages ne sont pas les seules espèces touchées par les trafics en tout genre. Les naques, les nouveaux animaux de compagnie, sont une nouvelle mode dans les foyers français. Serpents, iguanes, tortues ou même perroquets, ces animaux exotiques se vendent comme des petits pains. Mais certains d'entre eux sont soumis à une législation bien précise qui interdit leur vente et leur reproduction. Malgré les lois, des trafics existent toujours. Depuis les années 60, un nouvel animal a fait son entrée dans nos foyers, la tortue. Considérée comme un porte-bonheur par les populations africaines, elle fait de plus en plus des mules chez les français. Un véritable engouement qui n'est pas sans conséquence. Si vous avez le droit de posséder une tortue achetée en animalerie, vous devez bien garder la facture du magasin et surtout déclarer votre animal au service vétérinaire. Par contre, il est interdit de vendre des bébés tortues directement entre particuliers. Et ce, quelle que soit l'espèce. Pourtant, sur Internet, des dizaines de petites annonces proposent cet animal qui n'ont pas mal à l'achat. Des particuliers qui revendent les portées de leurs tortues adultes. C'est totalement illégal. Nous décidons d'en savoir plus. Sur un site de petites annonces, nous trouvons des tortues grecques à vendre. Nous prenons rendez-vous. Direction le sud de la France. Bonjour. La vendeuse nous reçoit chez elle en toute tranquillité. Elle a deux bébés tortues à vendre. Donc, elles sont là. Elles sont nées entre le 15 et le 38. En fait, tous les ans, ça court en juin, ça en est fait en août et voilà. Et c'est quelle espèce ? C'est les tortues littérales. J'ai eu une couple et depuis, j'ai des soinées tous les ans dans mon jardin. D'accord. Il y en a combien à peu près ? 12, 14 quels. C'est dedans. Ah oui, donc là, vous en aviez ici les deux dernières. Oui, voilà. Vous en aviez 12 qu'elles amassées à part comme des petits fous. Ah oui. Un business qui semble bien marcher et qui rapporte. Ces petites tortues sont vendues 50 euros. Leur propriétaire gagne ainsi plus de 500 euros par an sans rien déclarer. La femme semble assumer sans complexe son commerce qui est pourtant totalement illégal. « J'ai vu sur le site internet qu'il fallait un certificat de capacité. Est-ce que... Non ? » « Pas quand ça n'est comme ça dans... C'est pour un certain temps. Les Hermannes. Pour les Hermannes. La race Hermannes. C'est une race bien particulière. Tout le monde peut posséder ce type de tortue. « C'est-à-dire ce type de tortue. » La vendeuse ment car si les tortues Hermannes sont effectivement soumises à une législation stricte, celles qu'elle vend, les tortues grecques, sont-elles aussi concernées par la même loi ? En fait, toutes les tortues sont soumises à la même législation. Ce marché noir a des conséquences que nous n'imaginons même pas. Pour nous en rendre compte, nous allons questionner un expert. Nous avons acheté les deux petites tortues et direction Carnoul dans le Var au village des tortues, le plus grand sanctuaire français dédié à ce reptile à carapace. Nous sommes accueillis par Franck Bonin, vétérinaire et spécialiste de cet animal. Ce sont deux petites tortues grecques qui sont en forme. La carapace est bien dure, bien solide, les yeux sont bien rebondis. Bien souvent, ce sont des individus qui sont nés à l'étranger, donc Algérie, Maroc, Tunisie, et qui sont reproduits à grande échelle à l'étranger. C'est facile, il suffit de les laisser dans un jardin, ça se fait tout seul, avec un couple. Et ensuite, les gens les transitent dans leur poche ou dans un sac. Ils peuvent en faire venir une vingtaine, une quinzaine, voire beaucoup plus, sachant que la tortue ne les vende pas très cher, entre 30 et 50, 60 euros. Si la tortue n'est pas très chère, elle demande en revanche beaucoup d'entretien. Et comme elle peut vivre jusqu'à 100 ans, les frais de vétérinaire deviennent vite exorbitants. Alors, 80% des gens préfèrent s'en débarrasser en les relâchant dans la nature, une pratique qui a de graves conséquences pour notre environnement. ce sont des animaux assez fragiles qui véhiculent beaucoup de maladies et bien souvent, les gens, plutôt que de les ramener à des structures comme la nôtre, les mettent dans la nature, les relâchent. Donc, elles vont polluer en fait les tortues françaises. Donc, dans le Var, c'est une catastrophe. Malheureusement, sur Internet, les tortues partent très vite quand elles sont en vente et malheureusement, en vente illégale, ça marche très bien. Relâchées dans la nature, les tortues méditerranéennes risquent aussi de proliférer et de détruire une partie de la flore de notre pays. Certaines se nourrissent des œufs de poissons dans la nature et menacent donc l'écosystème. Pire, des risques d'hybridation sont aussi à craindre avec les tortues d'Hermann, originaire de France. Une catastrophe pour la conservation de cet animal qui doit préserver au maximum sa génétique pour ne pas disparaître. Les consommateurs doivent le savoir. S'ils veulent posséder une tortue, il faut absolument l'acheter dans une animalerie. Si vous en achetez plus de 6, il faut faire une demande d'un certificat de capacité. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction. Les gens qui les achètent sur le bon coin sont des gens qui, sans savoir, la plupart du temps, font un acte totalement interdit et répréhensible. Et donc, ce sont des animaux qui sont évidemment des animaux qui ne doivent pas être détenus en captivité et qui seront, si on tombe dessus, saisis, tout simplement. Donc nous, aux villages et tortues, on recueille énormément d'animaux comme ça. D'ailleurs, quasiment 90% des animaux qui viennent chez nous sont issus de saisies. Les autres sont des abandons. Car si le village des tortues est un grand centre scientifique, c'est aussi un parc animalier qui recueille ces animaux abandonnés et qui, par conséquent, possède un trésor qui fait des convoitises. Le centre est d'ailleurs régulièrement la cible de vol. Au total, en 5 ans, près de 300 tortues ont disparu. Depuis, les responsables du centre ont décidé d'employer les grands moyens. Quasiment, dans tous les enclos et à tous les angles de bâtiments, vous avez des caméras parce que dans l'ancien site de Gonfaron, il y avait eu beaucoup de vols. Et donc, beaucoup de tortues avaient été volées à cette époque-là pour un trafic. Aujourd'hui, on a des caméras partout. On n'a plus aucun vol. Et pour renforcer la sécurité et lutter contre le marché noir, chaque animal est dorénavant pucé. C'est une garantie de sa traçabilité, le seul moyen de les protéger d'un futur nouveau trafic. Tu vas me la te dire de ce côté-là. C'est un moment qui n'est pas très agréable pour la tortue puisqu'en fait, on va lui injecter le transpondeur directement dans la cavité. Ensuite, on injecte. Là, il est identifié. On va le vérifier d'ailleurs tout de suite. Voilà. Super. Le trafic de la faune sauvage est un délit des plus lucratifs. La nature fournit gratuitement la matière première. Mais les peines peuvent être sévères. Les particuliers qui se lancent dans ce trafic risquent un an de prison, 15 000 euros d'amende et la confiscation définitive de leurs animaux. Chaque année en France, 75 000 animaux de compagnie seraient volés. Un véritable trafic qui existe depuis des décennies. Revendu à des particuliers utilisés pour des reproductions de masse ou même tués pour leur pelage, ces animaux sont des victimes de trafiquants sans scrupules. Et pour les propriétaires lésés, le choc est toujours très dur à encaisser. Nous sommes en Seine-et-Marne. Pascal recherche désespérément sa petite chienne. Alors là, je vais aller déposer des affiches en ville que les gens qui vont chez les commerçants puissent voir nos affiches et qu'ils n'aient pas peur d'appeler même la police qui est au courant qu'on s'est fait cambrioler et voler notre petite chienne. Pascal, comme de nombreux Français, s'est fait cambrioler. Sauf que chez lui, les malfaiteurs n'ont pas pris que des objets de valeur. Ils ont surtout emporté Nia, sa petite chienne de 3 mois. Un Shih Tzu, une race qui vaut très cher, environ 1 000 euros. Alors, Pascal est prêt à tout pour la retrouver. Il sillonne sans relâche les rues de sa ville depuis sa disparition. Bonjour. Tu vas bien ? Tiens, tu peux te laisser des petites affiches s'il te plaît pour mettre sur la vitrine ? Je te remercie. Au revoir. Merci. Le drame que vit Pascal semble toucher la population. Vous comprenez la démarche de Pascal ? Oui, oui. Parce que c'est un petit peu normal. Je veux dire, on le cambriole, on lui vole ses meubles. Mais bon, son chien, c'est humain, ça fait mal, son animal. Donc, je comprends, oui. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à me mettre à 2 affiches pour être sûre que tout le monde les voit. Pour retrouver sa chienne, Pascal n'hésite pas à frapper à toutes les portes. Ses forains font les marchés, il voit du monde. Bonjour. Je viens de voir pour votre aide, voir, comme vous faites les marchés, voir si c'est possible de mettre des petites affiches sur ma chienne qui m'a été cambriolée. Je vais le distribuer à tout le monde. Voilà, OK. Il n'y a pas de problème. OK, bah, c'est gentil. Chez nous, on fait les marchés, tout ça, ils vont le poser sur les marchés, enfin, un peu les marchés un peu aux alentours, sur Corbeil, sur Dourdon, tout ça, je vais leur donner et puis ils le mettront un peu partout. On va l'aider comme ça. Bonne journée. Merci bien. Pascal reste choqué par ce jour où les cambrioleurs ont pénétré chez lui par cette fenêtre. Une effraction, selon lui, préméditée. Ces charmants messieurs ont effet aux pieds de biche. Donc on avait bien les deux impacts des pieds de biche. Pour retrouver son animal, Pascal a tout abandonné. Il a pris un congé sans solde pour consacrer ses journées à celles qui partageaient son quotidien. Notre petite chaîne était là, avec une planche. C'était son coin. Et puis, elle venait dans la salle à manger pour jouer quand on était à la maison. Excusez-moi. Pascal a porté plainte à la gendarmerie. Il a même lancé un avis de recherche dans la presse locale. Si l'homme se démène autant, c'est parce qu'il considère son jeune chiot comme un membre de la famille à part entière. Il reste très ému. Dur. Très dur. Ça fait mal. Pourquoi ? On s'y attache. C'est un être humain. Pour moi, c'est ça. Puis, on prend toutes nos habitudes. Moi, je roule la nuit. Mon épouse me réveille avec la petite chienne dans le lit. Tout ça, c'est un tout. C'est un tout. Et représentez beaucoup pour vous votre chien ? Comme un enfant. Comme nos enfants, pareil. Voilà, c'est inexplicable. Mais c'est comme ça. Je comprends pas tous les espèces d'enfants qui volent les chiens pour les revendre ou les tuer pour la fourrure. C'est horrible. C'est horrible. Malheureusement, je suis pas le seul à être comme ça. Beaucoup de gens qui se font voler leurs animaux pour les vendre, pour tout ce qui s'ensuit. Pascal sait que les animaux volés sont rarement retrouvés. Sa petite chienne d'une valeur de 1000 euros risque d'être exploitée pour la reproduction. de toute façon, un chien comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas mendier avec. À part le trafic sur des petits chiots de race, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. En plus, c'est un chiot, donc c'est facile à la revente. Pour mettre toutes les chances de son côté, Pascal va jouer sa dernière carte pour tenter de retrouver son chien, lancer un appel radio. Bonjour, Daniel. Le responsable de cette radio locale a accepté que Pascal diffuse son alerte disparition. Des nouvelles depuis ? Avec la police, avec tout ça, on va essayer d'avancer un maximum et puis un peu grâce à toi aussi parce qu'il y a beaucoup quand même qui écoutent la radio. À cette heure de grande écoute, Pascal espère toucher le plus grand nombre. Faire appel à la radio, ça va me donner un petit plus supplémentaire parce que comme c'est régional, ça va émettre partout autour de Chine, et nous, on ne sait jamais. C'est par rapport aux personnes qui conduit, qui l'entendu dans la voiture, c'est dit tiens, c'est vrai, on va regarder, on ne sait jamais. Il est midi et l'émission peut commencer. Vous êtes avec Daniel et nous allons accueillir Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour, Daniel. Expliquez-nous. Pendant une demi-heure, Pascal va raconter son incroyable histoire. Depuis la fin de notre tournage, la petite chienne n'a pas réapparu. Comme le craignait Pascal, il y a de forts risques qu'elle ait été volée par un réseau de professionnels qui la revendront sûrement aux plus offrants. Des malfaiteurs qui ne pensent pas une seule seconde aux conséquences de leur acte, que ce soit pour les propriétaires de ces chiens qui restent inconsolables ou pour ces animaux arrachés à un environnement familier. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, les animaux sont trop souvent considérés comme de la simple marchandise que l'on peut maltraiter, voler, exploiter, avec des conséquences parfois dramatiques. Le trafic d'animaux peut en effet prendre différents visages. L'une de ses facettes moins connues, c'est l'exploitation de l'animal comme outil de travail. Depuis la loi du 17 février 2015, le statut juridique de l'animal a été modernisé sous la pression de plusieurs associations. Désormais, l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. Ce qui signifie que son exploitation et sa maltraitance sont plus facilement condamnables par la justice. Et une femme a décidé d'en faire son cheval de bataille. Nous sommes à Aix-en-Provence, dans les bouches du Rhône. Isabelle Thérin est avocate pénaliste depuis 30 ans. Depuis 2013, elle a décidé de mettre son expérience au service de la condition animale. En 2017, elle défend un chat, le petit Chevelu, sauvagement assassiné par son maître. L'affaire fait la une des journaux et émeut toute la France. Je crois que mon meilleur souvenir, depuis que je défends les animaux, c'est quand même dans l'affaire Chevelu et à Draguignan, c'était le 15 septembre, lorsque le tribunal, après avoir délibéré, est venu rendre son jugement et qu'il a décerné mandat de dépôt à la barre. C'est-à-dire qu'il y a deux policiers qui se sont approchés du meurtrier et du chat et j'ai entendu ce clic de menottes. Eh bien, écoutez, ce clic de menottes, c'est vrai que c'est peut-être mon plus beau souvenir. Enfin, les juges comprennent que les meurtriers d'animaux comme ça dans des conditions quand même sordides, c'est la case prison parce qu'ils recèlent en eux de la barbarie. Allez les chiens, Bibi, biscottes, allez, allez ! Cette Brigitte Bardot des tribunaux défend avec passion les droits des animaux sans défense. Faire du mal volontairement à un chien ou un chat qui sont sans défense et aussi qui sont innocents parce que c'est ça, je trouve que c'est quand même il faut quand même pas être bien courageux. Il faut quand même avoir besoin d'un exutoire, peut-être, mais qui n'a pas de voix, c'est-à-dire qui ne peut pas se défendre et qui ne peut pas porter sa souffrance en justice. Eh bien, justement, moi, je suis l'avocat des sans voix. Aujourd'hui, elle prépare un nouveau procès, un gros dossier sur l'exploitation animale. Elle va défendre la mémoire de 7 chiens morts dans des conditions atroces. Leur maître, un berger, est accusé de les avoir laissés mourir de faim et de soif. C'est une bergère voisine qui a donné l'alerte. L'avocate attend beaucoup de la justice et elle espère encore une fois toucher les juges. Moi, je dis que c'est quand même un comportement d'une irresponsabilité, d'une cruauté qui mérite sanction. On ne peut pas considérer les animaux comme ça, surtout quand on les a utilisés. Si ça se sait qu'un berger a fait ça et qu'il est passé devant un tribunal correctionnel, si on fait un peu de bruit autour de ça, les autres bergers vont le savoir et ça va remettre l'animal, si vous voulez, dans une position qui n'est plus d'objet mais d'être sensible que la justice défend. Nous retrouvons Isabelle au tribunal de Draguignan. Ah ben, ça me fait plaisir de vous voir. Sur place, des dizaines de bénévoles d'associations sont déjà présents. A chaque affaire, Isabelle peut compter sur eux pour la soutenir. Car le combat pour la cause animale en justice en est encore à ses prémices en France. Alors, les renforts sont toujours les bienvenus. Et la présence de Stéphanie, la jeune bergère qui a découvert les animaux morts, est un atout pour l'avocate. Bonjour, Stéphanie. Ça me fait plaisir de vous connaître. Moi aussi. Voilà, de vous voir. À la tête d'une association de défense des animaux, c'est elle qui a porté plainte. Et elle est angoissée à l'idée de recroiser le berger bourreau. Il est là. Il est là. Il est là en personne avec son avocat. Il fallait que vous soyez là. Elle aussi met beaucoup d'espoir dans ce jugement et espère une sanction exemplaire pour alerter l'opinion. Mon but principal, c'est qu'il n'ait plus le droit de détenir n'importe quel animal. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il a un chat, il faut lui retirer le chat. Il faut que maintenant, les gens comprennent qu'un animal, ce n'est plus un meuble, que c'est sensible. Moi, Étoile, quand il est décédé dans ma main, il avait une larme qui coulait. et malgré qu'il n'avait que deux jours, ce chiot. Donc, moi, maintenant, il faut que ça s'arrête. Allez, allez-y, Stéphanie, la courageuse. L'audience va durer plus d'une heure. Le verdict est prononcé dans la foulée. Le berger est condamné à trois mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et surtout l'interdiction définitive de détenir des animaux. C'est quand même un résultat satisfaisant pour la cause que nous défendons et pour la mémoire de ces chiens qui avaient le droit quand même à ce qu'on les évoque dans un prétoire une dernière fois. Je pense que faire appel à la mémoire parce que moi, je suis persuadée que les animaux ont une âme, vous voyez, donc en parler, évoquer leur douleur dans une salle d'audience. Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est fait. Et moi, je vais aller sur la tombe à Salazar. Voilà, c'est une façon de... Et je vais lui dire ce qui s'est passé. Voilà. Le berger était présent à l'audience. Nous avons tenté de l'interroger, mais il a fui notre caméra. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Satisfait ? Pour Isabelle, cette condamnation n'est qu'une pierre en plus au difficile édifice qu'elle tente de construire. Car pour le moment, rares sont les procès qui défendent des animaux victimes d'exploitation. Alors que les animaux sont donc de plus en plus intégrés à notre société et que même notre code civil commence à les protéger, les trafics, eux, ne s'aménuisent pas. Malgré l'engagement de femmes et d'hommes prêts à tout pour porter secours à ces animaux, leur condition est encore aujourd'hui très précaire. Qu'ils soient domestiqués ou sauvages, ils restent vulnérables et des proies faciles à la merci des contrebandiers. Animaux maltraités, malades, importés de manière illégale ou volés, les trafics n'ont toujours qu'un seul objectif, rapporter de l'argent sur le dos de la souffrance animale.